Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode cette semaine, alors ce que je vais faire c'est que je vais couper mon téléphone parce que la dernière fois on a été un petit peu dérangé par 2-3 sonneries, parce que c'est toujours pareil, c'est quand on commence à enregistrer un podcast, qu'il y a le livreur qui sonne, il y a tout un petit peu qui se passe au moment où il ne faudrait pas que ça se passe. Bref, cette semaine on va parler de quoi dans cet épisode ? On va parler de choses très simples, on va parler de 4 erreurs à ne pas faire quand on fait une sèche en muscu. Alors il y en a plus que 4, mais là c'est un petit peu celle que j'ai rencontrée moi à mes débuts peut-être, ou alors quand je n'avais pas forcément trop de connaissances. C'est vrai que moi je me souviendrai toujours quand j'ai démarré la salle d'entraînement. Alors déjà la première croyance que j'avais c'est, je pensais qu'en m'inscrivant en septembre j'allais être au top pour les fêtes. Sans rien y connaître évidemment, mais on a toujours tendance à croire que nous on fera mieux que les autres. Et d'ailleurs il y a des études qui ont montré ça, qui disent qu'en fait ils ont étudié tout un tas de personnes, et ils leur ont posé une question toute simple, ils leur ont dit pensez-vous conduire mieux, être plus prudent, etc. que les autres. Et en fait les gens ils estiment qu'ils sont plus prudents au volant et ils conduisent mieux que tout le monde. Sauf qu'il y a pourtant des accidents de la route, donc il y a forcément des gens qui conduisent moins bien. Mais les gens en règle générale pensent conduire mieux que les autres. Donc là je devais moi aussi penser faire la sèche mieux, enfin faire une transformation mieux que les autres que j'allais mieux savoir alors que j'y connaissais strictement rien. Les premières questions, moi je me souviens quand je voyais quelqu'un vraiment en forme, c'était mais qu'est-ce qu'il fait comme entraînement ? Puis au bout d'un moment quand je voyais que l'entraînement n'était pas forcément si différent de ce que je faisais, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il prend le type quoi ? Qu'est-ce qu'il fait de spécial ? Il doit prendre un brûleur de graisse, un truc que je connais pas. Et en fait on cherche tout un tas de raccourcis, enfin moi je cherchais des raccourcis comme tout le monde en fait. C'est-à-dire tiens il n'y a pas un brûleur de graisse qui marcherait mieux, etc. Et puis je me souviens à l'époque il y avait un brûleur de graisse qui se vendait, ça s'appelait Hydroxycut Hardcore. C'est un truc en fait, je crois que c'est MuscleTech qui faisait ça, c'était le truc franchement à la mode en fait, on le voyait sur toutes les couvertures, enfin pas les couvertures mais les pages de pub des magazines avec des athlètes complètement déchirés à côté, etc. Et pour nous c'était un petit peu, je me souviens moi avec mes potes, ce truc on pensait, tu prends ce truc là mais t'es sec et tout machin, parce qu'ils avaient un tel argumentaire, un tel... Enfin voilà, en plus on n'avait rien, YouTube c'est arrivé à peine, en fait YouTube c'était vraiment la plateforme de stockage, il n'y avait pas du tout de vidéos, de podcasts, de tout ce qu'il y a aujourd'hui. et on n'avait aucune idée de l'efficacité de ces trucs là. Et bon aujourd'hui je peux vous dire clairement ce qu'il y avait dedans, de la caféine, du thé vert, en fait tout un tas de choses qui pouvaient booster un peu votre métabolisme, que vous auriez pu trouver finalement dans l'alimentation quotidienne, plus ou moins, d'ailleurs même peut-être plus sainement. Donc bref, voilà le genre de choses que j'avais dans la tête, mais bon on va voir la liste des choses, parce que finalement moi j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait quand j'ai réellement commencé à m'attarder aux choses qui... En fait j'avais pas envie de m'y attarder, donc du coup je l'ai laissé de côté, mais pourtant c'était peut-être les choses les plus inconfortables, mais aussi les plus efficaces, donc de toute façon il n'y a pas trop de... Comment dire ? Il n'y a pas trop de magie, en général il y a toujours un effort à faire si on veut progresser dans un domaine où peu de monde progresse. Donc la première erreur, croire que seulement les calories comptent. Alors évidemment, si on veut prendre de la masse musculaire, si on veut perdre du gras, ça sera soit plus de calories, soit moins de calories que ce qu'on dépense. Ça je suis d'accord avec les gens. Sauf que... En fait dire ça, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que si on dit ça à un débutant, ou à une personne qui n'y connaît pas grand-chose, et qui veut juste les grandes lignes, et on lui dit ça, c'est qu'une histoire de calories, le gars il va se dire, c'est qu'une histoire de calories, bah alors attends, moi je suis plus malin que les autres, je vais réussir à perdre du gras en mangeant McDo. Bah oui, je vais manger McDo avec moins de calories que mes besoins, donc je vais maigrir. Oui, cette personne va perdre du poids. Mais après sa composition corporelle, c'est là en fait où l'histoire des calories, seulement les calories comptent, et ça commence à trembloter, c'est quand on parle de composition corporelle. Parce que la composition corporelle, c'est quoi ? En règle générale, nous en tant que sportif, on va s'attarder sur la masse musculaire, et le taux de gras. Comptez juste les calories, ça en fait, ça englobe tout, c'est-à-dire ça va gérer le poids. Notre poids va baisser sur la balance, certes si on baisse les calories, ou va monter si on augmente les calories. Par contre, la composition corporelle, est-ce qu'elle va suivre ce que nous on veut ? C'est-à-dire prendre plus de muscles, et pas prendre de gras si on est en prise de masse, enfin en tout cas le limiter, ou alors perdre le maximum de graisse, tout en limitant la perte de muscles si on est en sèche. Donc là, c'est parce qu'on commence à s'intéresser à la composition corporelle. Donc là, on ne parle plus seulement de calories, on parle aussi de nutriments, macro-nutriments, etc. Et pourquoi ? Parce que si vous faites une diète basse en calories, mais composée essentiellement de graisse et de glucides, vous avez peu de chances de terminer avec une bonne masse musculaire. C'est-à-dire que vous allez perdre beaucoup de muscles. Évidemment, on ne fait pas du muscle avec du gras, ni avec du sucre. À un moment donné, les matériaux, ce sont les protéines. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu la composition corporelle. Et cette histoire de calories, c'est une... Les gens se sont basés sur des études pour les personnes en surpoids, mais... Et ils ont essayé d'appliquer ça à la musculation, la sèche, etc. Nous, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est perdre le maximum de graisse, tout en conservant le maximum de muscles. Donc, voilà. Donc, croire que seulement les calories comptent, c'est certes perdre du poids, mais ça n'est pas sécher pour garder sa masse musculaire et perdre le maximum de graisse possible. Encore une fois, la sèche, c'est un abus de langage parce que la sèche, ce n'est pas réellement ce que... Pourquoi on l'emploie en règle générale. C'est plutôt des pertes de graisse un petit peu poussées, mais des sèches, c'est autre chose. Donc, le deuxième point, faire du cardio avant la musculation. Je vois tellement de personnes qui se tapent 30 minutes de cardio et après, ils font leur muscu. Le problème, quand on veut faire une sèche, c'est qu'on va se heurter à plusieurs problèmes. Le premier, ça va être qu'on va perdre de l'énergie et cette perte d'énergie, ça va se ressentir en salle, etc. Donc, il faut quand même chercher à arriver à la salle avec un bon niveau d'énergie. Si on commence à se couper l'herbe sous le pied en faisant du cardio, on va démarrer sa séance avec un pré-épuisement. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut parce que les gens pensent tout de suite perte de graisse, mais il faut aussi se dire qu'on doit garder le maximum de masse musculaire. Plus on va conserver de la masse musculaire, plus on aura de chances d'avoir un métabolisme qui tournera correctement, mais c'est surtout que moins on aura besoin de sécher. Pourquoi ? Parce que si vos muscles, ils sont plus globuleux, plus massifs, en fait, plus le gras va baisser, plus vite ils vont apparaître. Alors que si on a un muscle complètement plat qui se barre au bout de trois semaines de régime, en fait, on va pousser le régime en espérant que, par exemple, le volume des abdominaux, on va les voir, mais s'il n'y a pas d'abdos dessous, s'il n'y a pas de masse sur les abdos, on peut pousser le régime extrêmement loin. J'ai vu des gens avoir les veines sur les abdos sans avoir d'abdos développés, en fait. Donc du coup, ça fait un ventre plutôt plat, mais il n'y a pas cette tonicité sur les abdos. Donc, faire du cardio avant la musculation, c'est une mauvaise idée. Vous pouvez le faire ailleurs, c'est-à-dire à un autre moment de la journée, ou alors après. Par exemple, le but, c'est de réussir à maintenir des séances relativement lourdes, sans chercher à progresser en termes de force, puisque vous êtes au régime, ce n'est pas le moment de vous blesser, mais le but, c'est de vraiment conserver des charges intéressantes, parce que les charges intéressantes, les charges lourdes, c'est la meilleure raison que vont avoir vos muscles pour rester tels qu'ils sont, c'est-à-dire développer. Si vous ne leur donnez plus de stimulation, du lourd, ils vont se barrer. Ils n'ont aucune raison d'exister. En plus, vous êtes au régime, donc ils vont se barrer à vitesse grand V. Donc, le cardio, ce sera toujours après. Et voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus. Troisième point, sauter le petit-déjeuner sans être dans une réelle démarche de jeûne intermittent. Alors, il y a des moments où on peut le sauter le petit-déjeuner, j'en parle dans d'autres contenus, mais il faut que ce soit clair, il faut que ce soit bien foutu. Après, il y a la démarche du jeûne intermittent, ceux qui font le jeûne intermittent, bon, ça voilà, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais personnellement, je l'ai eu fait, je l'ai testé, je peux le faire durant l'année, pendant des courtes périodes, mais ce n'est pas quelque chose que je suis sur le moyen long terme. Je sais qu'il y a des gens qui le font et je respecte ça, ils ont de très bons résultats. Moi, je ne pars pas en guerre contre ces gens-là, j'en ai strictement, en fait, rien à foutre. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y a des personnes qui vont sauter le petit-déjeuner parce qu'ils se disent c'est toujours ces calories en moins, je vais rester plus longtemps à brûler du gras, etc. Sauf qu'en fait, ils choisissent cette option-là parce que c'est la plus simple dans leur journée. C'est-à-dire qu'elles se sont dit, ces personnes-là, en règle générale, le petit-déjeuner, elles peuvent facilement le sauter. Elles se lèvent au dernier moment, brossage de dents, café, transport en commun, boulot. Donc, c'est assez facile. Par contre, si on leur disait, mais pourquoi tu ne sautes pas plus tôt le repas du soir, tu vois, avant de te coucher ? C'est difficile parce que c'est canapé, Netflix, détente et puis appel du frigo. Donc, du coup, sauter le petit-déjeuner, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien que de sauter le repas du soir. Je déconseille de sauter des repas quand on est à la diète. Mieux vaut quand même essayer de manger assez régulièrement pour ne pas se déclencher une putain de crise de boulimie en plein milieu de la nuit et manger le petit-déjeuner de vos gosses ou de votre femme ou autre. Non, mais le truc, c'est que ce qu'il faut, c'est vraiment garder une certaine cohérence. Si vous sautez le petit-déjeuner, à un moment donné, enfin, le prix va se payer à un moment donné. Donc, on peut être plutôt en forme. Il y en a qui vont dire moi, j'ai plutôt la banane quand je saute le petit-déjeuner, ce qui est vérifiable chez beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais, il est possible aussi que si vous avez une diète qui est calibrée avec un petit-déjeuner et que vous sautez le petit-déjeuner, à un moment donné, il va vous manquer des calories. À un moment donné, votre corps, alors peut-être la première journée, la deuxième journée, ça passe, mais au bout de la troisième, ça commence à tirailler au milieu d'après-midi si vous sautez le petit-déjeuner à chaque fois et encore une fois, sans qu'il y ait une réelle démarche de jeûne intermittent. Parce que dans le jeûne intermittent, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer l'ensemble de ces calories, macronutriments et tout sur une plage d'à peu près 8 heures. Mais quand on saute le petit-déjeuner, en fait, on retire peut-être, je ne sais pas, 3, 4, 500 calories, comme ça. Donc, on ne les récupère pas plus tard. Enfin, en fait, si, les gens vont les récupérer sous forme de crise de boulimie en règle générale. Donc, sauter le petit-déjeuner, ce n'est pas une bonne idée pour accélérer les résultats. C'est un outil que moi, j'utilise pour d'autres raisons. Et ceux qui sont intéressés, de toute façon, j'en parle dans d'autres contenus. Donc, de toute façon, si vous me connaissez, vous savez pourquoi je l'utilise. Et voilà, on passe au quatrième point. Donc, faire de la série longue pour sécher. Alors ça, là où j'ai été le plus surpris, c'est que j'ai vu des coachs, des coachs qui avaient des années d'expérience. Alors, pas forcément dans le body ou le fitness, enfin, le body fitness, toutes ces choses-là. Mais qui avaient quand même, enfin bon, des gens diplômés qui sont en salle, etc. et qui font des programmes qui avaient dit si tu veux sécher, c'est plutôt de la série longue, etc. Alors, ce n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que la série longue, ce n'est pas pour sécher et ce n'est pas aussi pas bon à faire en sèche. Mais ce n'est pas aussi mal de faire de la série longue en sèche qu'en prise de masse et ce n'est pas aussi bien en sèche qu'en prise de masse. Ce qu'il faut voir, c'est que la série longue, c'est un outil. C'est un outil qui peut servir, par exemple, pour un point faible, pour, je ne sais pas, pour un moment où l'influx nerveux est plutôt dans les chaussettes donc on va travailler plus sur de la brûlure, de la congestion. Mais ce n'est pas une méthode pour sécher. Même si vous avez l'impression sur votre montre, etc., quand vous tapez de la série longue, vous brûlez plus de calories pendant, étant donné qu'il y a moins de résistance, c'est-à-dire que vous allez, comment dire, moins monter dans les tours, moins stimuler votre, recruter un maximum de fibres musculaires parce que ça ne sera pas du lourd. en fait, en fait, le lourd, il y a un truc qui s'appelle, ça fait un peu brossériant de dire ça, comment on dit, l'after burn effect. En fait, c'est le, comment dire, c'est la régulation métabolique suite à une séance très traumatisante. C'est-à-dire que quand vous vous entraînez extrêmement intense, lourd, avec des gros temps de repos, vous mettez le maxi et tout à chaque fois, derrière, même si pendant votre séance, vous dites, mais j'ai brûlé que 300 calories sur cette séance. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que métaboliquement, il y a un tel chamboulement que la régulation métabolique qui va suivre la séance va faire que vous allez brûler beaucoup de calories. C'est pour ça, souvent, que les études montrent que le haute intensité est très intéressant pour perdre du gras au niveau viscéral, etc. Parce qu'en fait, il y a un gros chamboulement métabolique qui va brûler de l'énergie, mais après, enfin, durant les heures et peut-être même les jours après la séance, plus ou moins intense. Voilà. Plus elle est intense, plus ça va durer, en gros. alimenter, plus ça va durer aussi. Donc, faire de la série longue pour sécher, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est conserver, comme je disais dans le point numéro 2, conserver de l'entraînement lourd à hauteur forcément de son énergie et garder la série longue pour les jours où on est complètement claqué. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je verrais les choses. Et comme vous, j'étais persuadé que si on tapait beaucoup, 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 beaucoup de répétitions, par exemple, sur les pecs, on allait avoir les pecs qui allaient être aussi gros et plus dessinés et tout ça. Mais si ça fonctionnait réellement, on pourrait tous s'entraîner léger et il y aurait beaucoup moins de blessures. Donc, en fait, c'est des outils, il faut mélanger tous les outils qu'on a à disposition en fonction de l'état qu'on a, l'état de forme. Et ça, personne ne le dit, mais il faut vraiment s'en rendre compte, c'est que entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous allez avoir des niveaux de forme peut-être tous différents, vous allez peut-être avoir 5 niveaux de forme différents. Donc, peut-être que sur 3 séances, vous allez pouvoir faire du lourd, etc. Et puis, il va rester 2 séances où vous sentez que ça va, si vous prenez lourd, vous avez l'impression que ça va exploser, que vous allez vous péter quelque chose ou quoi. Donc là, c'est le moment peut-être d'explorer la série longue parce qu'en fait, ça vous permet d'aller quand même à la salle d'entraînement et de faire quelque chose, de brûler des calories, etc. Surtout si vous êtes en sèche. Et c'est celui que j'ai le plus négligé et que tout le monde néglige et que tout le monde pense qu'il y a un petit raccourci, qu'il y a un hack à prendre, etc. C'est la diète, c'est la nutrition. À combien de personnes j'ai pu parler des personnes expérimentées qui m'ont dit « Comment tu fais machin, truc bidule ? » Ils me demandent pour rester comme ça à l'année, d'avoir les abdos et tout. Alors déjà, je leur dis « Mais je ne suis pas à 6% toute l'année. » Et d'ailleurs, je n'ai jamais été à 6% de ma vie. Je crois que le plus bas où je suis descendu, c'est 6.4. C'était un coach, je me souviens, qui était un étudiant qui avait ramené sa pince à plis. Il m'avait pris des plis de partout sur le corps, le cul, les abdos, les triceps, les cuisses, les moules. Enfin vraiment, j'avais eu des... La pince à plis, elle avait pris son truc de partout sur mon corps et ça avait donné une valeur de 6.4. Je n'ai jamais été plus bas que ça. Plus bas, ça va peut-être être pour les compètes, les choses comme ça. Mais moi déjà, pour moi, étant donné que j'étais gras à la base, je trouvais que c'était quand même plutôt un exploit personnel. Mais après, le reste de l'année, j'oscille entre... Enfin voilà, en ce moment, je ne suis pas du tout à ça. Je suis entre 10, 12, 13, ça oscille quoi. Quand j'essaye de faire un peu de viande, comme j'ai fait avant les fêtes de fin d'année, donc ça remonte un petit peu, mais je suis monté à peu près à 14. Bon, les abdos, ils sont là parce que je les ai développés. Donc du coup, même en prenant un peu de gras, je vois encore mes abdos, mais je ne suis pas sec toute l'année, déchirée comme certains pourraient l'imaginer. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la nutrition, ça joue un rôle vraiment, 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 vraiment essentiel. Et je reviens à ce coach qui m'avait dit comment tu fais ? Et je lui ai répondu c'est la diète et il m'a d'un air un peu surpris. Eh ouais, ça a l'air d'être vraiment la diète. Non mais oui, c'est vraiment la diète. La diète fait une grosse différence. La diète n'est pas 70% des résultats, 80%, 90% ou machin. La diète, en fait, c'est une... c'est une pièce du moteur de la sèche. C'est-à-dire qu'il y a l'entraînement, il y a la récupération, il y a la nutrition. C'est un engrenage qui tourne comme ça et s'il vous manque une pièce, l'engrenage, il tourne pas. Donc le rôle, c'est chaque point a son importance, en fait, dans la perte de graisse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un pourcentage de je sais pas trop quoi. Non, non. C'est chaque pièce, c'est un engrenage et chaque pièce est importante comme une montre. Là, vous regardez votre montre. Si vous enlevez un petit mécanisme, elle tourne plus. Là, c'est pareil, en sèche, vous enlevez un truc, ça tourne plus. Si vous entraînez pas ou mal, ce qui va se passer, c'est que ça sera plus une sèche, ça sera une perte de poids. Vous allez perdre du poids, perdre de la viande, perdre du muscle, mais pas forcément perdre du gras et conserver votre masse. Donc la nutrition, ça joue vraiment un rôle clé et ça, je pense que plus vous allez être un petit peu... Alors, je veux pas vous faire la morale, c'est pas mon truc, mais pour les personnes aujourd'hui qui sont un petit peu dans le déni, qui pensent qu'il y a un hack pour la diète, qu'on peut réussir, machin, tout en se faisant plaisir, on peut très bien faire une sèche en se faisant plaisir, ça je suis d'accord, mais après, il faut voir quelles sont les sources de plaisir. Si les sources de plaisir uniquement, ce sont le sucre, les graisses trans, et puis les bonbons, les conneries comme ça, les fast-food et tout, là, je vais vous dire non. À un moment donné, non, pourquoi ? Parce que la malbouffe, à terme, ça vous mettra en mauvaise santé et la mauvaise santé vous empêchera d'avoir un style de vie cohérent, cohérent par rapport à vos objectifs. Après, sur le court terme, ça peut peut-être marcher, j'en sais rien, il y en a peut-être qui y arrivent, moi, je n'y arriverai pas en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que la nutrition saine plus bien calibrée pour votre composition corporelle, ça marche. Il n'y a pas, je veux dire, ça fonctionne. Voilà. Et on n'est pas obligé de compter sa diète à vie. Ça, je vous l'ai dit aussi dans d'autres épisodes, la diète, vous pouvez la compter au début pour avoir des repères, vous prenez des photos, etc., pour vous donner des indications, mais après, ça peut se gérer à l'œil. Il y a peut-être, allez, à la limite, les glucides qu'il faut peser parce qu'on a vite tendance à en manger un peu trop mais sinon, le reste au niveau des portions de barbac, etc., pour ceux qui mangent de la viande, après, à l'œil, ça peut se faire plus ou moins facilement. Après, ce n'est pas pour tout le monde mais je tiens à préciser que dans la description du podcast, il y a un plan diète. Il y a un podcast à écouter d'ailleurs avant de regarder le plan diète mais je vous ai mis un lien comme ça, vous pouvez voir directement un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, le podcast, il a fait combien de temps ? Le podcast, je ne sais même plus où c'est, c'est là. Ouais, ça fait 20 minutes donc je vais m'arrêter là parce que je sais que c'est une durée que vous appréciez, ça vous permet d'aller faire votre petite sortie cardio, etc., tout en m'écoutant. Donc, je vous laisse ici. N'oubliez pas que le lien avec le plan diète, il est dans la description de cet épisode et puis, on se retrouve très rapidement pour la suite. Bye bye.